Coucou tout le monde ! Bon, là on est au magasin on fait un petit peu les cadeaux et tout et Ayub a beaucoup aimé ce sac là il est très très joli un peu effet cuir avec ce sac là et puis il a pris aussi ce sac là qui est magnifique vous savez pour les voyages il est comme ça, il est très très joli on s'était obligé de passer chez Zara Home franchement il y a des trucs genre magnifiques c'est trop beau combien ? 99 euros j'ai envie de la prendre elle est trop belle franchement elle est trop jolie après le seul petit détail qui me dérange non, le côté du pied est trop beau mais je trouve que le haut il va pas avec non ? ouais mais franchement il y a des trucs magnifiques ici il est joli hein prends une taille au dessus pour que ça fasse encore plus oversize t'aimes bien ? ouais franchement ça te va bien une taille un petit peu plus haut tu veux voir ça il est bien hein ? ouais il est joli ouais c'est vrai mais c'est vrai que là en ce moment Ayub il est sur un flot où il aime bien porter des pulls un peu comme celui-ci qu'il vient de porter mais assez loose et je pense que ça tirait mieux encore un petit peu plus plus grand ouais et surtout comme il dit papy t'as mis ton la chemise en dessous écoutez on fait les petits cadeaux pour pour les enfants et puis ensuite on va aller manger bon bon appétit papa merci mais bonjour tout le monde salut oui c'est vrai quand t'as pas vu ah si on t'as vu tout à l'heure dans un magasin bonjour oui c'est vrai c'est ton rituel de dire bonjour je vous reprends en fin de journée là il est 20h Ayub est en train de faire des petits calculs pour le carrelage d'ailleurs faudrait qu'on refasse un point Ayub sur la vidéo de dimanche on se posera et on vous refera un point je pense dans cette vidéo d'ailleurs aujourd'hui j'ai pas énormément filmé mais si vous voulez savoir c'était session shopping et tout et voilà on a fait aussi visiter un petit peu certains endroits qu'on aime beaucoup ici à Castellonne Valencia mon père c'est tellement il est beau en fait le truc c'est qu'il y a je vous jure mais tellement de choix et en fait c'est pas qu'on a remis tout en question mais on s'est dit viens on prend encore le temps un petit peu de réfléchir et après on prend notre décision finale bah là entre entre ce soir et demain on aimerait aussi refaire la porte d'entrée je vais vous montrer parce que franchement je passe tout mon temps sur Pinterest si vous voulez tout savoir je vois un truc comme ça en pierre autour de ma porte il y a celle-ci qui est pas mal celle-ci j'aime bien celle-ci celle-ci aussi elle est belle parce qu'elle rappellerait le carrelage il y a le blanc, il y a du gris je sais pas j'hésite entre les deux j'hésite entre celui-ci et celui-là en fait pour faire le contour d'une entrée en fait y'a pas de porte à cet endroit là en fait c'est une entrée comme ça en rond et j'aimerais mettre tout autour des pierres on va réfléchir là-dessus mais en fait tout est joli mais le beige je me dis oh je sais pas ça ce qui sert c'est en 4D ça veut dire que les pierres elles sortent ouais et en plus c'est pas de la pasta roja ah si non es problema c'est de la porcelaine alors voilà je vous montre un peu le style de porte qu'on aimerait en sachant que c'est pas une seule porte c'est deux grandes portes comme ça d'entrée donc on aimerait amener ce style là voilà pour que vous voyez un petit peu c'est vraiment comme ça l'entrée en fait un peu ouais tu vois moi j'aime pas trop en rond comme ça t'aimes pas en rond ? non elle est en carré ou en rond ? non elle est carré elle est euh... c'est un rectangle ouais ou bien ce style là mais pour le coup pas en rond mais voilà trouver quelqu'un qui fait ce style de porte après t'as le Maroc aussi ah le Maroc ils font des belles portes moi les plus belles portes que j'ai vu c'est le Maroc et puis on va là-bas et on la fait faire là-bas hein en tous les cas Ayoub finit les petits calculs on va refaire un point avant demain et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la vidéo avec une meilleure qualité enfin en tout cas là c'est un petit peu sombre on se posera tranquillement demain on finit juste ça et après je pense qu'on va aller se mettre au lit parce que bah depuis ce matin on est dehors et puis je vous ferai un point avec Ayoub sur la fameuse vidéo que je vous ai publié dimanche c'est dimanche bon petit déjeuner tranquillement avant de commencer la journée qui va s'avérer très longue donc écoutez c'est parti on vous embarque avec nous dans une nouvelle journée donc hier on les était de fous et là voilà les deux modèles que je vous ai montré hier sur insta ouais c'était le gris quand même il ressort bien le gris là et là moi je préfère le bleu tu préfères le bleu ? non pardon je préfère le gris je voulais dire le gris moi j'aime bien celui-ci pour la chambre parentale ouais et ça ce serait bien qu'on mette dans une autre douche bien sûr tu vois mais c'est vrai qu'il est magnifique celui-là il est incroyable on parla dessus ? ouais il est beau il est très très beau il est très très beau on est en train de regarder ce carrelage c'est dans les tons beige il y a un petit peu de grisâtre il y a un petit peu de blanc franchement j'aime beaucoup bon je ne finis pas beaucoup franchement c'est juste la grosse grosse course parce que bon on veut pas se presser mais il faut pas non plus qu'on reste 40 ans sur nos décisions donc c'est pour ça que j'ai pas trop trop allumé ma caméra donc entre les appels avec ma mère pour savoir ce qu'elle veut les photos qu'on doit aussi lui envoyer pour le jardin aussi bref on l'a même envoyé pour calculer certains endroits du jardin donc ouais c'est un petit peu la course mais bon on avance doucement mais sûrement parce qu'on veut pas non plus se presser et je voulais juste vous montrer rapidement un modèle qui m'a énormément plu mais genre bah en plus tout à l'heure je voulais montrer enfin très rapidement c'était celui-ci donc je sais pas j'hésite mais pas trop en fait je me dis qu'il est quand même hyper joli mais dans tous les cas vous verrez bah plus tard le résultat final mais ce sera pas encore maintenant il faut être patient parce qu'il y a du boulot qui nous attend mais franchement bah je sais pas mais il est splendide il est trop beau bon nous sommes un autre jour mais toujours dans le même vlog quand j'ai vu la date d'aujourd'hui je me suis dit waouh je suis déconnectée on est déjà le 1er avril donc le programme du jour ça va être nos deux premiers rendez-vous pro qu'on a ce matin et ensuite on va enchaîner avec la commande vraiment définitive aujourd'hui c'est l'objectif principal c'est de trouver et de commander le carrelage pour mes parents pour leur jardin parce que nous franchement on est pas pressés on voit les modèles etc mais c'était pas du tout une priorité pour nous en venant ici le plus important c'était le boulot mais vu qu'on avait du temps aussi dans nos journées pour chercher un petit peu le carrelage on s'est aussi penché sur la question donc écoutez c'est parti on commence bah cette journée coucou toi viens coucou bon petit cappuccino voilà parce que ce matin j'en ai pas pris donc j'en prends un que maintenant et il est 13h49 comme vous pouvez le voir bon bon appétit bonjour tout le monde salut bon appétit à you bon je vous reprends avec ce très très beau soleil franchement ça fait tellement du bien parce qu'on a un beau temps donc là en fait on vient récupérer attend c'est quoi le programme là papa parce que je suis perdu je vous jure voilà le programme on va y aller on va récupérer les cartons ici et on va le déposer chez l'autre fournisseur ok d'accord comme ça on complète la palette d'accord ok ok une fois fini avec le deuxième fournisseur on repart sur le troisième fournisseur sur le troisième oui ah oui bah oui voilà parce que ça y est mon père a trouvé enfin donc le modèle de carrelage que ma mère voulait donc ça c'était vraiment le plus important c'était la priorité parce que mon père reprend normalement la route déjà demain là on attend juste que ça ré ouvre parce que ici les horaires d'espagne sont un peu comme le bled à 15h à 15h regardez je voulais vous montrer ce qu'on a pris vous savez c'est pour mettre au dessus du carrelage une fois terminé c'est très très beau posé au dessus d'un carrelage attendez je vais vous montrer un petit peu comment ça pourrait rendre même si c'est pas ce modèle là qu'on a pris mais en gros c'est pour mettre tout au long en fait du carrelage donc ça c'est Ayub qui l'a choisi c'était son coup de coeur c'est trop beau c'est joli hein ouais franchement c'est très joli on a pris à peu près 6 mètres linéaires et t'as vu papa des petites couleurs dorées ouais ouais c'est beau c'est très très beau et ça c'est fait en porcelaine c'est en résine ça ah c'est résine ceux-là ? ouais ça c'est ta résine voilà là on voit bien la petite brillance c'est très très joli on a choisi ce carrelage pour les toilettes et celui-ci ira avec les plaintes qu'on vous a montré celle-ci donc celles-ci iront juste au dessus et il y aura ce carrelage là dans les toilettes qui fait un peu oriental arabesque ouais trop beau moi j'aime bien cette couleur là voilà ça c'est gris ça hein ouais 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 non en fait non j'aime pas moi j'aime bien ce côté là euh ouais non oh 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 j'aime bien celui-là vinus natural ok mais ouais celui-ci je crois que c'est mon préféré de tout ce qu'on a vu pour le moment je pense qu'on va pas sortir vivant de cette histoire Ayoub ouais non c'est compliqué il y en a un qui est plus beau que l'autre à chaque fois c'est ça le truc donc là on a euh kiffé mais genre vraiment euh ce carrelage en fait le truc c'est qu'il est mat donc il est pas glissant donc je pense que c'est moins salissant on hésite de ouf en plus c'est aussi rectifié et je vous jure Ayoub est hyper regardant sur la qualité ça c'est un truc de ouf mon oeil il est plus regardant sur sur la couleur sur le modèle mais Ayoub regarde pas du tout ça franchement c'est pas ce qui l'intéresse le plus c'est plus la qualité mais c'est vrai que euh on hésite fortement mais celui ci ce serait pour tout en bas pour tout le rez-de-chaussée à part euh les pièces où il y a du parquet non 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 l'autre il est beaucoup plus foncé en fait c'est le style qu'elle aime c'est ce que tu aimes le plus c'est ce que tu regardes c'est bien quand t'as plusieurs modèles tu réfléchis t'as celui-ci l'autre d'ici laine mardi il te ramène l'autre t'as qu'un mardi pour réfléchir tu demandes le prix de lui et le prix de l'autre ouais c'est toi qui choisis voilà c'est ton style tu as le domestique il te faut bon la qualité elle est bien sur celui ci et l'autre modèle qui va nous emmener comme tu as vu tout à l'heure ouais après est-ce que ce sera la même tête je sais pas ouais ça je sais pas bref c'est ça le truc c'est un gros dilemme dites moi ici en commentaire entre ce modèle ci et le modèle que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo qui est plus brillant qui a plus un côté très marbré là on est plus sur comme vous savez ouais voilà comme un style travertin ouais dites moi en commentaire lequel vous préférez même c'est un monde à elle toute seule pourquoi tu dis ça ? parce que là tu rigoles toute seule t'as bien aimé ça bah en fait tu cogis tu me dis est-ce que c'est salissant est-ce que c'est pas glissant est-ce que c'est en fait tu vois qu'une fois que c'est posé c'est posé quoi mais c'est hier quand je te disais on va voir on va réfléchir peut-être on va trouver mieux je me dis non je prends celui bah oui mais tu sais quand j'ai un coup de coeur pour moi j'ai pas envie de passer 40 ans à chercher dès que j'ai un coup de coeur je me dis c'est bon c'est celui-ci que je prends et puis basta et en fait Ayuk faisait quoi il me disait Imen viens on prend notre temps on est pas pressé etc etc et donc bah j'ai un petit peu boudé vous voyez genre j'étais un petit peu triste parce que moi quand je vois un truc il me le voit genre tout de suite sinon je suis pas contente il a un peu bien fait de dire qu'il faut prendre son temps avant de on a des travaux on a plein de choses à faire avant de poser le carrelage ouais mais c'est vrai que ouais mais il était beau Ayub on est d'accord si on trouvait un modèle parce que lui qu'on a trouvé hier et qu'on a trouvé aujourd'hui tout à l'heure chez la mine ouais il est bien ouais mais le problème c'est qu'il était pas rectifié non oui il est pas mais lui il va nous le faire rectifier lui il est rectifié il crée rectifié sur le coin celui-ci ? ouais il est rectifié non mais dans tous les cas on prend sur du rectifié donc la mine il va nous faire le modèle qu'on a vu rectifié vous avez vu comment j'essaye de me justifier pour réussir à avoir mon carrelage parce que comme je vous ai dit à Ayub mais pas regardant sur le style sur la couleur etc il m'a dit la déco tu t'en occupes mais moi laisse moi m'occuper de la qualité des trucs donc euh bah il faut trouver un compromis mais c'est pas facile ouais mais lundi ou mardi il va nous montrer le rectifié ouais tu prends les deux tu choisis lequel que tu veux entre celui qu'on vient de voir et celui qui est chez la mine voilà c'est ça celui-ci t'as vu la qualité on a vu le toucher on a vu tout ça on va demander aussi le prix il coûte à combien ouais et même s'il est un petit peu plus cher c'est pas grave mais c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir un sale en effet pierre bah là c'est fait château là il est beau ouais l'autre ça fait plus entrée de palace ouais plus entrée hôtel hôtel voilà lui ça fait plus entrée ça fait plus coconi quoi ça fait plus chaleureux ouais en fait il y a une question qui nous a été posée par rapport au parquet dans quasiment toute la maison on a du parquet mais ça on va pas le toucher on va garder le parquet parce que pour nous c'est c'est super beau et c'est vraiment ce côté très chaleureux qu'on va amener à la maison il y aura une grosse rénovation sur le parquet oui bah oui parce qu'en fait il y a bref on vous expliquera tout ça en temps venu mais il y a du boulot parce qu'il y a de la moquette par dessus donc bref il y aura tout un truc à faire mais toute l'entrée, le dégagement, les toilettes, les salles de bain, le garde-manger c'est carrelé donc on va vouloir mettre du carrelage en fait enfin non les salles de bain hein oh je sais plus bref je vous expliquerai mais vous en faites pas pour j'ai vu les commentaires passés par rapport au parquet on le garde hein le parquet hein c'est juste qu'à certains endroits il y a du carrelage et bah pour le coup faut changer le carrelage parce qu'il est très très vieux bon je vous reprends bah toujours avec les mêmes hein là on est à Factory je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en fait c'est un outlet et on est venu terminer bah les petits cadeaux pour les petits on va parler un peu de la maison parce que la dernière fois on vous a laissé un peu sur votre faim et on vous a laissé au moment ça faisait et c'est vrai qu'on avait proposé une offre au propriétaire et voilà il y a des personnes qui se sont dit est-ce que c'est accepté ou pas etc c'est légitime de se poser cette question là bah oui euh tu vois une vidéo comme ça à la fin tu te dis bon ok trop bien mais est-ce que c'est comme dans les séries j'ai coupé à ce moment là parce que sinon la vidéo elle est beaucoup trop longue et j'ai décidé de couper ici il y aura une deuxième partie de la vidéo ouais carrément on restait juste branché c'est la même date qu'on avait visité ou c'était une autre date ? non c'était une autre date c'est le lendemain ou le surlendemain un truc comme ça on avait fait une contre-visite donc c'était quelques jours après mais ouais restez connectés ça va pas tarder à arriver pour que vous en sachiez un petit peu plus et on va leur dire est-ce que ça a été accepté ou pas ? bah oui on va pas tourner autour du pot oui ça a été accepté sinon on aurait pas je pense pas qu'on aurait publié la vidéo mais en tout cas on est très heureux tout d'abord que ça soit accepté bah grave on est vraiment super content mais eux ils n'ont pas eu ce moment d'euphorie quand on était ouais parce que là ça fait un petit moment déjà donc voilà on vous le dit ouvertement et clairement l'offre a été acceptée donc la maison est à nous mais par contre nous n'avons pas encore signé définitivement chez le notaire parce que c'est une vente longue je te laisse rapidement expliquer bah il y a quelques petits travaux d'aménagement et d'accessibilité à faire dans la rue devant et donc il y a juste ça qui traîne un petit peu c'est ça mais dès que c'est fait on pourra signer c'est juste ça qui traîne exactement et en fait le propriétaire voulait qu'on fasse la signature définitive une fois que tout sera fait devant et ce sera encore beaucoup plus beau que ce que c'est maintenant bien sûr donc en fait c'est vraiment que du positif nous on est absolument pas pressé mais je pense que ce serait sympa tu vois qu'on fasse une vidéo où on répond aux questions ça serait sympa qu'on les a vus tous à la maison ah en plus il y a quelqu'un qui m'a dit ça et qui m'a dit il mène avec la taille de la maison invite nous tous ce serait trop bien et je vous jure quand j'ai lu ce commentaire j'ai dit mais ce serait grave le feu imagine le délire c'est vrai qu'on est vraiment très content parce que c'est le premier projet en france et on a déjà vécu ça en espagne il y a deux trois ans de ça ouais et c'est vrai que ça a été une belle expérience ah bah nous on a quiché parce qu'en espagne aussi il y avait quelques petits travaux à faire là c'est des travaux qui seront un peu plus gros ah oui c'est pas le même level là c'est pas le même level il y aura plus de travaux à faire voilà on est prêt à parier et à prendre nos responsabilités et essayer de faire au maximum pour nous satisfaire on est très content c'est vraiment le résumé de tout ça on est très heureux cette belle perle rare c'est une perle rare je vous jure il mène à kiffer dessus elle a kiffer la façade la façade est juste magnifique la façade elle est incroyable c'est pas tant la façade la couleur de la façade etc c'est la composition de la façade en fait ça fait château quoi c'est vraiment un petit rond au milieu comme ça un petit rond avec un truc de château un château avec les trois belles fenêtres comme ça tu mets tes cheveux et moi je vais monter je suis venu ici en espagne parce qu'on avait quelques rendez-vous professionnels et aussi on avait des choses à gérer par rapport à nos différentes entreprises et ensuite on en a profité bien sûr pour parce que c'est l'occasion aller hasard aller prendre des cafés aller prendre des cafés aller au restaurant tout ce qu'on veut pas faire en France c'est vrai qu'on a à profiter mais réellement on s'est pas arrêté ah oui parce que j'allais dire là il vous ment je suis calme voilà on a mangé dans certains restaurants par menu bar, café non sérieusement mais bon au moins on a essayé de faire un maximum mais on a pas arrêté ça fait 4-5 jours là depuis qu'on est arrivé on s'arrête pas de 8h jusqu'à 21h à chaque fois ou jusqu'à 22h mais c'est vrai que là on en a profité aussi pour aller voir le carrelage ouais c'était l'occasion l'après-midi on avait le temps on pouvait aller faire ce qu'on avait quartier libre donc on en a profité et voilà et là je pense que comme il y a le confinement en France ça va pas rentrer ça ? parce qu'on va rester encore à 10 il y a 15 jours ouais je pense qu'on va rester encore un petit peu là et surtout franchement on a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait en peu de temps non non on a pas eu le temps mais je te jure il pleut il fait trop beau il fait gris moi je reste ici il a fait 26 28 aujourd'hui moi je reste ici non mais clairement on a pas eu le temps de c'est Jean-Luc fait gris qui va se voir là non mais attends parce que sinon il faut vraiment penser qu'on reste ici que pour le beau temps et le soleil oui c'est ça non mais réellement c'est vrai qu'on a quelques petits rendez-vous non il faut dire la vérité sérieusement je vous jure qu'on pensait qu'en 4 jours on allait tout faire j'ai noté non on a fait quand même des choses non on a vu des choses mais on a pas réussi à tout faire et c'est ça qui est embêtant parce que le problème il y a demain demain lundi il y a Pâques vendredi samedi dimanche vendredi samedi dimanche tout est fermé on souhaitait partir jeudi aujourd'hui il y a trois rendez-vous qu'on est arrivé à bouclé c'est ça et comme il y a la fête on a réussi et demain tout est fermé et moi je savais pas que le vendredi c'était fermé samedi c'est pas possible non mais parce qu'il y a Pâques mais voilà ils font la fête donc ils ferment tout j'aurais fait en sorte qu'on essaye vraiment de speeder mais bon c'était franchement mission impossible non mais c'était impossible cette émission même ma mère elle m'a dit ah tu m'as pas appelé j'ai dit maman franchement j'ai pas réussi à t'appeler j'ai pas regardé mon téléphone mon téléphone les messages j'ai rien vu mais moi ce matin quand j'ai vu qu'on était le 1er avril je vous jure j'étais déconnecté j'ai même pas touché mon téléphone j'arrivais pas spécialement aussi à filmer j'ai reçu 18 mails mais j'ai répondu à zéro et là il y a des choses que j'ai dû repousser etc parce que malheureusement on va pouvoir entrer en France pour tout finir on va se caser un petit peu on aura ce week-end pour tout finir on va se poser là on va profiter du fait que beaucoup de choses soient fermées on va se mettre resté d'accord non mais c'est vrai que là non mais c'est agréable on va pas se mentir de bosser ici ça fait du bien bref on voulait surtout faire un point à la fin de cette vidéo par rapport à la maison donc voilà la maison bah on l'a on a pris du temps mais on voulait vraiment que tout soit clair etc même si ça fait déjà 3-4 mois qu'on sait que tout est ok ça fait 8 mois presque non mais je veux dire ça fait 8 mois qu'on est dessus mais ça fait à peu près 3-4 mois on est déjà à la ville Imen là ah oui parce que c'était en octobre en fait qu'on savait déjà que tout était ok on s'est branché parce qu'il y aura plein de moments à partager tous ensemble ah ça va être trop bien là il y aura les travaux les achats avec Imen les travaux avec moi sur mon instant n'hésitez pas à vous abonner moi je ne l'ai jamais il faut y aller eh ouais frérot tu regardes mais je t'abonne pas si c'est un raccord frérot je t'abonne pas je t'abonne pas et voilà franchement il y aura plein de moments à partager on va bien s'amuser on va rigoler il y aura des bons moments des mauvais moments mais bon là on va un petit peu se détendre quand même et voilà reposer certaines choses revoir certaines choses parce qu'on a été pris par le temps on était stressé on dormait mal on se réveillait et tout on mangeait pas on mangeait pas on était un petit peu sur les nerfs on était beaucoup sur les nerfs et Imen surtout qu'elle voulait un carrelage je lui ai dit non Imen il est pas comment ça s'appelle rectifié sur les côtés il est pas en porcelaine derrière il a pas ça il a pas ci il a la pâte rouge donc c'est pas une bonne qualité et patati mais j'ai dit il est beau c'est plus important parce que toi qui est une fille tu regardes juste ben oui c'est vrai que sans mentir moi je regardais que ça il y a des trucs qui vont être mieux si on prend un carrelage de meilleure qualité donc on a essayé de trouver le même qui soit de la même couleur etc avec la même finition et on l'a trouvé on l'a trouvé mais attend parce que lundi il nous a dit lundi je vous ramène cette couleur là parce que cette couleur là il fallait la fabriquer en usine mais en fait tu sais c'est quoi qui m'a stressé c'est les gens on allait partir aujourd'hui pour nous donc pour moi il fallait qu'on clôture tout ça avant qu'on rentre en France parce qu'on va pas revenir à lundi c'est un moment en Espagne parce que jusqu'à ce matin on pensait qu'on allait partir demain c'est ça on a pris la décision de rester il y a même pas une heure ou deux c'est ça donc voilà mais en tout cas t'as vu lui qu'on a vu tout à l'heure c'est vrai que tu voulais l'autre mais lui que t'as vu tout à l'heure non mais j'hésite encore il a dit que lundi ou mardi il nous emmène un je sais vraiment pas je te jure que ça me fait mal à la tête parce que le le marbré et tout en plus j'ai fait un sondage sur Instagram sinon on va faire l'architecte intérieur elle va essayer ah d'ailleurs faut que je vous parle de notre architecte intérieur c'est une pépite elle est trop vif bah bref parce que tout ça aussi tu l'as eu par message ? ouais ouais je l'ai eu elle m'a envoyé un vocal j'ai pas eu le temps de répondre ouais faudrait que je me pose avec vous parce que franchement pendant ces huit mois il s'en est passé des choses pour tout vous dire on a pris une architecte d'intérieur qui a quasiment fini toute la maison donc là déjà ce qui est bien c'est qu'on se projette sur ce qu'on veut c'est pour ça qu'en fait tu vois dans ma tête je sais ce que je veux au niveau de la couleur, du style etc mais en venant ici je vous jure il y a certaines choses ça m'a chamboulé on a vu au moins 4 usines ou 5 usines on a vu peut-être 40 ou 50 showrooms et euh facile et en attend parce que en 3 jours tu vois ouais en 4 jours en 3 jours on est venu on a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi ah ouais 4 jours ouais 4 jours on a fait ouais on a fait chaque jour on faisait une usine 15 magasins c'est ça donc là ouais on va se reposer un petit peu en tout cas tranquille on va pas se mettre de pression et ici c'est pas comme la France quand vous demandez un prix un modèle tout ça c'est doucement le matin pas trop vite l'après-midi ah mais c'est ouf ça ça me rendait ouf je vous jure parce que toi tu te lèves tôt t'arrives tôt etc là par exemple on a prends un café j'arrive attends il y a lui c'est comme au bled attends prends un autre café ah dans une heure rappelle moi je l'ai pris je l'ai pris t'arrives d'où même les espagères c'est comme ça non mais même les espagères dans une heure une heure et demie reviens et la surjouer et nous on se disait attends là on va repartir il va nous dire dans une ah là par contre viens demain matin je suis sûre demain matin je oh la la c'était ça tout le temps donc au final même il y a certains trucs qu'on a encore en attente parce qu'on a envoyé des factures enfin en tout cas des modèles et on va nous envoyer des factures mais voilà ça vaut le détour ça vaut l'attente ça vaut plein de choses après voilà il faut être motivé en venant ici il faut se dire il faut prendre du temps quand même il faut prendre du temps il faut prendre une bonne semaine et se dire voilà je prends une semaine et j'essaye après si vous partez chez le gars là chez Lamino ah mais je n'en avais pas encore parlé mais je vous mettrai les informations en barre d'info franchement si vous partez chez lui je l'adorais vraiment il est top il est trop sympa vraiment il vous arrange et tout c'est pas quelqu'un de gourmand vraiment on s'arrange quoi on s'arrange avec lui dans tous les cas je vous mettrai les coordonnées comme t'as dit c'est bien que tu me l'as rappelé de Lamino Ceramica et puis aussi de Roque c'est là-bas aussi où on a pris notre carrelage ah ouais franchement c'est vraiment des trucs très très jolis les showrooms sont très beaux et puis voilà je pense que c'est bon on va arrêter cette vidéo là et puis je pense que dans pas très longtemps on fera une FAQ autour de la maison si on a le temps on a fait un espagne je sens le truc que t'as mis au four ça a du brun mince bah bref je te laisse clôturer on espère en tout cas que ce vlog vous aura plu restez branchés et voilà c'est rare que je clôture les vlogs donc ça me fait un peu bizarre donc restez branchés demain je pense qu'on va vlogger j'espère et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog je vous souhaite vous ciao ciao merci merci merci